Le premier, c'est que nous, on a demandé à nos équipes de nous rejoindre dans la réouverture du resto assez rapidement après la fermeture. On s'attendait à quelques réponses positives et en vrai, non, notre équipe est extrêmement solidaire. Et le deuxième, c'est que dès le jour suivant du lockdown, on a eu plusieurs messages sur nos réseaux sociaux, plusieurs messages de soutien et de demande de réouverture. C'était un soutien vraiment très important pour nous qui nous a vraiment donné l'envie et la motivation pour prendre des opérations un peu vite. On apprend à devoir se réadapter, on apprend à devoir se réinventer, on apprend à devoir changer vite, se remettre en discussion dans ce qu'on fait d'habitude. Du coup, le faire, mais différemment, dans notre cas, avec les livraisons, avec certaines règles assez strictes et à proposer aussi des choses différentes. On a créé des petits kits pour faire de la pizza à la maison. On a dû trouver en quelque sorte des moyens de garder notre clientèle proche de nous, de la garder fidèle, de lui donner de nouvelles choses à tester. On remet un peu les comtères à zéro, c'est comme un nouveau départ en quelque sorte. Donc, ça nous oblige un peu à repenser pas mal les acquis parfois qu'on a dans notre métier. La pandémie, très honnêtement, je n'ai jamais cru que ça allait la révolutionner à jamais. Je pense que c'est l'humain et l'histoire qu'on nous apprend qu'en toute période de crise, on s'adapte vite, on la perd, on a l'impression que ça ne va jamais redémarrer. Nous vivons dans un monde qui bouge très vite et on revient assez rapidement à la normale. Je crois qu'on reviendra vers une situation plus ou moins normale, voire enrichie. On a pu avoir des idées parallèles au business de base qui ne vont pas forcément disparaître avec la fin de la pandémie, qui vont devenir un peu le standard. Je vois une suite qui est vraiment cohérente avec ce qu'on voulait faire avant la pandémie, c'est-à-dire se rénover, s'agrandir, proposer à la même passion ou à le même service chaleureux, le même produit. Du coup, je le vois plein de challenges, avec un poil de prudence, mais pas une prudence qui va nous forcément empêcher d'avoir des ambitions. On voit un futur rose, littéralement, parce que nos restos sont roses. Du coup, on voit beaucoup de roses partout, on espère voir beaucoup de roses partout à Paris et bientôt, espère hier.